En fait, on m'a posé des questions réunionnaises et il a été confirmé par des acteurs culturels à La Réunion. La question, c'était par ordre d'importance, c'était quoi as-tu trouvé qui faisait partie de notre culture ? Et par ordre de préférence, la veut mettre la langue, la cuisine, l'architecture créole, mais elle a mis aussi les jardins et la tisane dans les préférences de l'identité culturelle. Donc en pourcentage, ce n'était pas les premiers pourcentages qui arrivaient, mais en tout cas, ils faisaient partie de l'identité, dans la représentation des Réunionnais, en tout cas, ça faisait partie. Depuis petite, pareil, on a baigné dedans. La grand-mère faisait de la tisane pour refroidissement, pour saisissement. Maman, grand-mère aussi faisait de la tisane et en général, nous partait pas dans la forêt, nous partait dans le jardin, ils partaient cueillir les ingrédients qu'on avait dans le jardin, juste à côté là-même. Moi, elle a rencontré des gens qui donnent à moi beaucoup, beaucoup d'informations et moi, elle met à moi à planter dans ma cour, dans mon jardin. Et là, franchement, on nous regarde autour, c'est vraiment un écrin de verdure. C'est l'endroit où il y a le soleil, il y a la pluie, il y a tout ce qu'il faut pour que toutes les herbes y poussent. Ici, dans le jardin, il y a vraiment un peu de tout, au romarin, il y a de la citronnelle, il y a de l'herbe feralgane, il y a de la bissap. Vraiment, tout s'y pousse, il suffit de planter et il pousse. En tant que réunionnais, surtout des réunionnais des hauts, on a toujours plus ou moins utilisé des tisanes pour tous les maux. Maintenant, les moins jeunes, on ne connaît pas tout, on revient vers les plus anciens. Ma maman a toujours été dedans, par ma grand-mère aussi. Elle a fait la tradition, on la transmette à elle, toutes les plantes. Elle est bonne pour la digestion, pour le couvertissement. Donc, à la maison, elle a été plantée aussi l'ayapana, Jean-Robert, toutes ces plantes-là aussi. Donc, elle a toujours évité docteur, médicaments, jusqu'à maintenant. Donc, elle fait le maximum pour éviter. Donc, moi aussi, de temps en temps, je retourne vers elle. Dernièrement, ma maman avait une grosse grippe, t'épasse pas, là, tout t'épasse pas. Donc, elle a transmetté à moi une petite tisane pour soulager. Je me connaissais des plantes, des laïdiciles et endémiques. Donc, on peut trouver un peu partout, on va dire. Donc, il faut qu'on conserve cette tradition-là, on dirait. J'avais une bronchite asthmatifan. C'était vraiment carabiné. Mais à la longue, ça se tombait. Mais les quanticoïdes me terminaient bien d'hommes. Voilà, c'est une vraie condition. Je suis venu voir M. Tibère et c'est lui qui avait la solution. J'ai un ami réunionnais qui se soigne aussi au tisane, qui a beaucoup d'arbres chez lui dans son jardin et qui va dans la nature récupérer les feuilles, les fleurs et qui nous a un peu ouverts à cette culture réunionnaise. Passion et conviction. Absolument. à la fois pour les vertus, mais à la fois sur le rapport des réunionnais à la nature. Et une des choses que je retiens de ça, c'est que pour les réunionnais, tout s'utilise. Tout, les feuilles, les racines, les fleurs, les tiges des légumes. Tout est bon à utiliser pour manger ou en infusion, pour se soigner, pour se prévenir. Donc, oui, moi, j'ai tout à fait cette image-là des réunionnais. Comme la langue, la musique, les braids, les plantes de la Réunion, la plupart, 900 d'entre elles sont endémiques indigènes, donc sont propres à la Réunion. Et donc, du coup, leurs usages sont aussi propres à la culture réunionnaise, donc à l'identité des réunionnais. Et tous ces savoirs hérités du passé, qui viennent aussi de l'extérieur, surtout de Madagascar, sont un héritage des ancêtres et sont, bien sûr, des marqueurs de l'identité réunionnaise. Moi, elle est dans la tisane depuis que moi, elle est née, en fait, puisque ma grand-mère est appelée Léoda Coré, Lorette. Et donc, en fait, elle était tisanière sur le tampon. Et pas rien que tisanière, elle était aussi cartement ancienne. Elle fait plein de choses, en fait, et puis, c'était un petit peu, comment dire, un modef, c'est pas un petit peu, ça a été mon modèle et mon transmetteur, donc, en fait, depuis que moi, l'ai petite. Elle a transmis à nous la tisane et son amour de soigner les gens et d'être proche des réunionnais, en fait, parce qu'elle était née en 1912. Et donc, elle-même, elle avait appris avec ses parents. Et donc, elle la redonne à nous sans que nous connaissiez qu'elle y redonne. En fait, la vraie transmission, pour moi, c'est la transmission naturelle. Et c'est celle que vous donne sans donner l'impression que vous donne quelque chose. On parle de tisaneurs, de guérisseurs, de tisaniers. Donc, c'est des gens qui ont acquis, par leurs ancêtres, c'est quelque chose qui se transmet d'une personne à une autre, un certain nombre de connaissances, de savoirs, qui, à la Réunion, en fait, s'inscrivent dans un univers médico-magique. À l'heure actuelle, les réunionnais sont proches des plantes, parce qu'elles nous entourent beaucoup plus qu'en Europe. Donc, il y a un savoir qui, quand même, existe dans les familles. Il y a encore des tisaneurs ou des tisaniers à la Réunion, mais il y en a très peu. Depuis que nous étions petits, elle préparait les tisanes. Soit elle faisait appel avec des personnes pour aller roder. Donc, elle appelait ça une bonne rodeur, une bonne cueilleur. Et soit elle partait roder elle-même. Et bien, nous faisaient des longues marches avec nos petites jambes. Nous étions petits. Nous avions cinq, six ans. Et nous allions dans une bonne forêt, dans une bonne chemin, et nous tracer. Et puis, c'était toujours un plaisir de sentir, de cueillir les feuilles, d'humer, de découvrir. Nous écouter sans écouter. Et le meilleur savoir, c'est ça. C'est qu'il y a à prendre à où sans apprendre. C'est ça notre identité. C'est que nous transmettre de façon naturelle, comme manger, boire. Et bien, maman, elle apprend de la tisane comme manger, boire. Parce que son petit boucan dans le coin de la cour n'avait toujours son feu de bois, sur lequel elle faisait son tisane pour les saisissements. Pendant que le saisissement, il faisait, bien là, il veillait bien le feu. Il faisait coller un petit peu café, comme l'ont en temps. Le savoir s'est construit en très peu de temps. Parce que vous avez des espèces qui sont endémiques de la Réunion. Comment, en 300 ans d'histoire, on a pu développer des connaissances sur des espèces endémiques ? Et bien, c'est simple, en fait. Ce sont les marrons, les esclaves qui s'étaient échappés, qui se sont retrouvés dans les Hauts-de-l'Île et qui devaient survivre. Et ils étaient surtout d'origine malgache. Donc ils se sont retrouvés en contact de plantes qui leur étaient familières, qui, peut-être, avaient vu aussi à Madagascar, proches. Et donc ils ont expérimenté sur certaines espèces. Mais en très peu de temps, ils devaient survivre. Il faut vous resituer le contexte. La vie dans les Hauts était dure. En plus, ils étaient recherchés. Ils n'avaient pas grand-chose pour manger. Donc ils ont dû trouver très vite des remèdes pour se soigner, des plantes pour manger. Et donc ce savoir-là, il s'est construit en très peu de temps. Après, dans les autres ethnies, c'est sûr que les Indiens sont arrivés avec leurs bagages aussi, avec leurs connaissances, sur des plantes, mais pas forcément les plantes de la Réunion, des plantes extérieures à la Réunion. Les Malbars, par exemple, le Mourung. Le Mourung a énormément de vertus. Et donc les connaissances sur la pharmacopée, mais plutôt de plantes introduites, peuvent venir effectivement des Indiens, des Chinois, des Européens. Et à l'heure actuelle, quand on regarde les plantes les plus utilisées, les plus consommées dans la pharmacopée réunionnaise, ce sont des plantes introduites. Il y en a 27 qui sont classées la pharmacopée française. Donc il y en a 27 qui ont été vraiment bien étudiées. 27 par rapport à 900 espèces, on est sur des pourcentages minimes. Donc on a étudié finalement 3% de notre flore locale indigènes mondémiques. Après, bien sûr, il y a toutes ces espèces exotiques que les... Quand on parle de Jean-Robert, Guérivite, Ayapana, Galabère, tout ça, c'est des plantes exotiques. Le romarin, par exemple, c'est une plante exotique très utilisée à la Réunion. Le savoir, la connaissance des plantes a évolué. Et quelque part, c'est pas un mal parce que... énormément de plantes endémiques indigènes se sont arréfiées aussi. Et sont actuellement en danger. Il y a à peu près une quinzaine de plantes médicinales, endémiques et indigènes de la Réunion, qui sont menacées d'extinction dans leur milieu naturel. Si les espèces disparaissent, le savoir veut aussi disparaître. On avait le bon moque avec les bonnes affaires, le bon van, avec toutes les affaires dedans, le bon tisane. Et quatre pattes après, sur le petit tabouret, et préparer encore d'autres tisanes avec la main. Tiser, c'est aussi, voilà, travailler avec la main, parce que on passe des choses dans d'autres mains quand on fait la tisane. La tisane, c'est pas seulement prendre, mettre en sachet, après vendre dans une boutique, c'est pas ça la tisane. La tisane, on met la moure dedans, on trappe à l'huile, et le zèbre, c'est la quantité, là où ça va, où tisane, bout par bout. En général, on consomme à l'huile à chaque changement de saison. Parce que la tisane, longtemps, c'était aussi la prévention. Ils faisaient des tisanes pour le corps. Ils appelaient ça soit tisanes de refroidissement, parce qu'il fallait rafraîchir aussi. Donc, ils faisaient des rafraîchissements. Donc, tisanes pour rafraîchir le corps. Aujourd'hui, on nous appelle à les détox. Mais voilà, chaque changement de saison, ou bien dès qu'on avait un petit mâle aussi. Et depuis où l'aîné, en fait, on avait de rituel dans les familles créoles. Il commence dès qu'on est né, puis à Géaou. Après, dès qu'on avait le baptême aussi. Donc, on avait vraiment des cérémonies extraordinaires. Chaque âge, il marque l'enfance. Et bien, elle est marquée par les passages, par la tisane. Personnellement, je connais quelques tisaniers. Et bien, on échange soit sur le terrain, soit... Quand on se voit, on échange surtout sur le... Souvent, nos échanges portent sur la ressource. En disant, bien voilà, telle espèce, il faudrait la préserver, parce qu'on les voit encore en vente sur les marchés, alors que c'est interdit. Donc, comment faire pour... Je pense, cette concertation avec les tradis praticiens, on va dire. Les praticiens et les scientifiques qui ont peut-être une vue un peu d'ensemble sur la ressource. Comment trouver... Pouvoir perpétuer ces traditions-là, mais tout en préservant la ressource. Les tisaniers apportent aussi énormément de connaissances. Je vois, par exemple, il y avait une saisie de braconniers. L'État qui a fait une saisie nous a apporté des plantes, des morceaux de bois. Alors, très difficile d'identifier des morceaux de bois. Et là, c'est compliqué, parce qu'on n'a pas de collection de références de bois. Et donc là, par exemple, j'ai dû faire appel à un tisaneur, qui lui a plus l'habitude de voir les bois coupés. Et savoir de la pharmacopée sont, pour moi, indissociables de la culture réunionnaise. Ça en fait partie, ça a tendance à se perdre. Mais moi, personnellement, en plus, j'ai un père qui est ethnobotaniste, qui a écrit une quarantaine d'ouvrages sur les plantes de la Réunion. Donc, quelque part, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Et des tisanes, on en boit presque tous les soirs dans mon foyer. On avait des habitudes. Après manger, le repas, nous buvait chaud. Et en Inde, c'est pareil. Donc, on accompagnait ça. Si vous soyez en Chine, parce que nous, la Réunion, on est un mélange de plus de cinq et demi. Donc, on avait toutes ces habitudes à la mélanger. Et on avait l'habitude de boire un petit à faire chaud après manger. C'est une chose qu'on ne fait plus aujourd'hui. On a des affaires plus simples qui existent autour de nous et que les efficaces. Donc, on appelle ça les simples, d'ailleurs. Donc, c'était... Avant, on avait dans les jardins de prêtres et même les jardins créoles. Eh bien, on avait toujours les simples autour de nous. Et ça, on ne connaît plus. Et quand on commence, avant d'arriver à les compliquer, parce que les tisaniers et tisanières, ils viennent préparer ce qu'on appelle les complications. Ça, il faut laisser ça faire les complications. Là, ils arrivent avec bonnes bois. Là, ils ont le droit d'aller cueillir ce qu'ils connaissent et pas détruire la nature. Ça, il faut laisser ça aux professionnels, je dirais, du métier. Pour moi, c'est quand même une profession. Et puis, nous, il faut nous donner à la population, parce que quand on est sur une radio, c'est pour tout le monde. Eh bien, il faut nous arriver à donner des choses que je fais tout de suite dans la cuisine ou bien dans le petit coin à la cour. Il y en a des choses que je ne connais même plus et qu'ils peuvent sortir directement. Nous ramènent les gens à la source, c'est-à-dire autour de vous, qu'est-ce que tu peux prendre ? Retrouvez des gestes un peu primaires et naturels. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501